L'amour, l'amour est toute ma force, il est le rayon céleste qui m'éclaire d'Exit, le célèbre écrivain français honoré de Balzac. L'ébauche d'une relation amoureuse se matérialise très souvent par un regard, un sourire ou encore après avoir inhalé un parfum. Oui, l'amour se ressent aussi avec l'olfaction. Oui, oui, je suis d'accord. D'ailleurs, certaines prétendantes sur ce plateau ne sont pas restées indifférentes à la senteur, au parfum des hommes qu'elles convoitaient tant. Oui, oui, ici, là, c'est quand même la FTV, le casting est high. Donc, dans le vrai match, au-delà d'un parfum, d'autres indicateurs permettent de départager les prétendants ou prétendantes. Donc, la voix, le phrasé, le raffinement, le genre et même le vocabulaire. Oui, totalement. Mais attention, notre but n'est évidemment pas de nier la place prépondérante que pourrait occuper le physique dans la séduction. Mais vous le savez, la réflexion humaine n'a pas pour éminence grise une plastique, mais plutôt un cerveau et des neurones. C'est donc la raison pour laquelle nos prétendants de ce soir sont totalement anonymisés jusqu'aux phases éliminatoires. Et puis, dans tous les cas, il y en a qui arrivent à tomber amoureux juste par la voix, avant de lancer les hostilités. Je souhaite vous dire merci pour votre fidélité à cette émission et ce, depuis qu'elle a été lancée, il faut le dire. Merci à nos téléspectateurs de Yamsokro, de Boaké, de Korogo, de Katiola, d'Alepé. Enfin, j'en passe, mais sans oublier surtout le village d'Akradio. Vous suivez. Merci. Bien évidemment, vous suivez la seule et unique chaîne Live TV. Bonsoir et bienvenue dans le vrai match. Vous le savez, désormais, quand l'horloge sonne 22h, c'est évidemment l'horaire pour vous et nous de faire des retrouvailles. Pendant une heure d'émission, d'ailleurs, depuis l'entame de cette aventure, des hommes et des femmes, en six jours de bénégiature en Côte d'Ivoire, s'inscrivent en masse pour prendre part à ce programme. Le but, trouver l'âme sœur en terre ivoirienne. Déjà, je voulais te dire que tu étais particulièrement beau ce soir, avant de... Oh, merci ma sœur, t'es sublime. Merci, en fait, c'est ce que je voulais. D'ailleurs, que vous soyez étranger, ivoirien de souche ou de nationalité, cette émission est ouverte à tout le monde. Donc, vous vous y inscrivez et posez votre candidature, c'est simple. Il suffit juste d'envoyer une photo de vous, accompagnée d'une brève, mais j'insiste, brève présentation via WhatsApp. Donc, le numéro, il est hyper facile. 0708 76 00 00. Voilà, c'est la procédure que suivent nos célibataires chaque soir. Et ce soir, c'est une demoiselle de 23 ans dont la maturité force totalement le respect. Elle est entrepreneur, une philanthrope qui a une propension à la romance. Elle prône l'altruisme en toute situation. Ce soir, trois prétendants déjà installés dans trois boxes différentes tenteront de la séduire. Je pense que j'ai fini par m'asseoir ici, mais ce n'est pas mon moment. Donc, des prétendants âgés entre 26 et 28 ans, trois jeunes hommes, aux physiques différents, d'accord ? Mais puis surtout aussi aux personnalités très, très opposées. Donc, lequel des trois élus sera l'homme du match ce soir ? Pour le savoir, tout simplement, je vous invite à rester bien installés devant votre télévision. Chers téléspectateurs, nous recevons maintenant Mademoiselle Niman, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, Niman. Bonsoir. Bienvenue. J'ai bien prononcé, c'est Niman, c'est pas Niman. Bon, c'est Niman, Niman, ça va. Niman, les deux, ça va. On va dire Niman. Kevin, il pose toujours la même question, déjà bienvenue, mais pourquoi avoir choisi de venir jusqu'à la télé ? En l'occurrence, Live TV, pour pouvoir trouver l'amour. Qu'est-ce qui a pas marché de l'heure qui pourrait marcher à Live TV ? Bon, je me dis que ici, je peux trouver vraiment ce que je recherche. D'accord. Parce que de là-bas, dehors, c'est pas trop ça. Dehors, c'était pas trop ça ? Oui, donc à la télé, je pense qu'ici, à la télé, je peux trouver. Du moins, c'est ce qu'on l'espère pour toi. Bon, on a commencé cette émission, ça va faire bientôt deux semaines. Donc, je suppose que tu as déjà regardé le vrai match. Qu'est-ce que tu en penses sincèrement ? Sincèrement, je pense que c'est un bon projet. Voilà, et puis, le fait de faire une émission pour trouver son âme, sœur, c'est déjà bien. Et tout ça aide. Voilà, donc voilà pourquoi je suis là. Et puis, c'est le meilleur des dios aussi, il faut le dire, je le dis. Et ça s'applaudit. Bon, Niman, est-ce que t'es prête pour commencer ton aventure du vrai match ? Oui, je suis prête. Est-ce que t'es consciente que là, dans ces différentes box, t'as trois prétendants qui sont là juste pour toi ? Oui. D'accord, on va débuter maintenant. Et c'est ce qu'on appelle ici le coup d'envoi. Encore, bienvenue une fois de plus, Niman, et bienvenue aussi au public. Merci. Et ça a une signification particulière, le nom n'est pas très commun, ça veut dire quoi, Niman ? Niman, c'est un nom en yakuba. D'accord ? Voilà, ça veut dire, tu es bienvenue dans ma vie, tu es bien pour moi, tu es importante pour moi. Ok. Je ne savais pas qu'il y avait des jolis prénoms chez Yakuba. Je rigole, c'est bon. Bon, dis-moi, est-ce que tu sais parler couramment Yakuba ? Oui. Est-ce que tu peux nous faire deux, trois phrases en Yakuba ? Mais des phrases adressées à tes trois prétendants. Nous, on va dire à nous gommer. Bon, on n'a qu'à laisser. C'est pas grave. On n'a qu'à laisser. Quel est ton idéal masculin, dans l'absolu ? Celui-là même qui est grande taille. Grande taille. Noir. Noir. Avec des formes, pas trop musclées, mais avec un peu de forme et tout. Ok. Et qui sent bon. Et qui sent bon. D'accord, donc ça c'est vraiment le volet physique. Oui, physique. En dehors du physique, tout ce qui est moral, tout ce qui est, oui. Protecteur, travailleur. D'accord. Intelligent. Gentil. Et puis attentionné. Et puis attentionné. Oui. D'accord. On le sait, tu as 23 ans. Comment à 23 ans, on devient entrepreneur ? Et tu entreprends dans quoi si tu veux, bien sûr, en parler ? Oui, j'entreprends dans des ventes en ligne. Ok. Je vends des vêtements confectionnés en ligne. D'accord. Et c'est toi qui les confectionne ? C'était ça ma question, d'ailleurs. Dans le fournisseur. Qui confectionne et toi tu vends les tenues. D'accord. Écoute, si tu trouves l'amour, j'espère que tu reviendras à m'habiller. Pas de problème. Non, elle n'est pas obligé de trouver l'amour, même. Dès demain, elle peut t'habiller. Elle peut m'habiller. Ah, moi-même, je voulais faire chanter. Elle ne trouve pas l'amour, ça n'est pas de ma faute. De plus, elle n'a pas trouvé sa bouteille, elle est là. C'est pas de ma faute. Et tiens. Non, mais non, 23 ans, ça va. Il n'y a pas de... Évidemment, je te taquine tant de temps. L'onlonge n'est même pas encore en train de sonner. Mais moi, ce que je veux savoir, pourquoi, mais très rapidement, pourquoi ta relation précédente n'a pas marché ? Il y a eu un manque de communication. Mais ici, là-même, là-haut. Dès qu'on pose la question, tout le monde... Ils communiquent pas, hein ? Les gens ne communiquent pas au pays, hein ? Vous n'avez pas une unité, quoi. Où vient c'est quoi ? Oui, c'était ça. C'était le manque de communication. Parce que je veux te dire, ça a été sur une histoire d'enfant. Il avait un enfant, il ne m'a pas dit. Et puis, on a fait un truc de deux ans, je ne savais pas. Ah là, c'était cette-là, c'est carrément pas. C'est plus qu'un manque de communication, même limite. C'est de la mauvaise foi. Mais c'est que ce que tu dis, ça fait écho à ce qui s'est passé hier sur ce plateau. Parce qu'en fait, il y avait un célibataire à ta place qui brillait ta place. Donc, la place du célibataire. Et en fait, il a choisi comme femme d'une match, une béninoise qui rentrait vraiment dans ses cordes en termes de physique, tu vois. Physiquement, c'était totalement sa cam. Il a décidé de la matcher. Elle a décidé de ne pas le matcher parce que pour elle, il avait un enfant de 3 ans. Et elle, elle ne veut pas d'un homme qui a déjà un gosse, quoi. Parce qu'elle avait, ce n'est pas mauvais, parce qu'elle avait déjà vécu ça. Donc, ça n'a pas marché. Vous ne voulez pas retenter l'expérience. Niman, est-ce que pour toi, un homme doit savoir cuisiner ? Oui, oui, oui. Il doit savoir cuisiner, mais ce n'est pas... Regarde dans le public là-bas. Ce n'est pas obligatoire. Complètement. Ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé, elle a dit. C'est-à-dire que c'est quand même pas mal. C'est quand même bien d'avoir un homme qui... Et puis déjà, quand les hommes partent à l'étranger, il faut le dire. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Donc, il faut apprendre à se débrouiller soi-même. Il y a des hommes qui ne savent même pas faire des oeufs. Ça, c'est... Il y a quelqu'un ici qui ne s'est pas fait oeufs. Le voilà là-bas. Mais ah, t'es nat. Comment tu as savoir que t'es oeufs ? En tout cas, voilà, tu as les trois boxes en face de toi. Donc, candidat numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Tu as une fiche que tu peux utiliser ou pas. Mais en tout cas, on a mis des questions. Et puis voilà, tu pourras poser les questions au candidat. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet avec la première mi-temps, est-ce que tu pourrais être en couple avec un homme au foyer ? C'est-à-dire un homme qui ne travaille pas, qui s'occupe des enfants, qui cuisine, qui justement s'occupe de la maison, du ménage. Et toi, t'es vraiment celle qui travaille. Est-ce que tu pourrais ? Non. Pourquoi ? Je suis la femme. Je dois m'occuper de mes enfants et tout. L'homme, lui, il est là, il travaille. Et puis, il vient avec le pain à la maison. Mais quand tu dis ça aussi, ça ne t'empêche pas, toi, de travailler ? Oui, non, ça ne m'empêche pas de travailler. D'accord. C'est vrai que c'est quand même, moi, non. Moi, personnellement, je ne pourrais pas. Un homme au foyer, parce que moi, surtout, l'homme, c'est le côté protection qu'il y a derrière. Mais justement, il y a toujours dans la maison, il protège la maison. Non, non, non. Ça, il y a des gardiens pour ça. On a de belles agences ici en Côte d'Ivoire. Ils peuvent nous aider pour avoir des gardiens et tout. Mais non, non, non. Pas à ce niveau-là. Protection à tous les niveaux, quoi. Bon, maintenant qu'on a un peu appris à te connaître, on va commencer le match. Est-ce que tu es prête ? Oui, je suis prête. Les prétendants, je vous espère que vous êtes prêts. Oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. C'est des hommes, des. Voilà, voilà, oui, nous sommes prêts. Allez, première mi-temps. Niman, t'as donc l'attitude de poser des questions en trois prétendants. Voilà, t'as des questions sur tes fiches. Tu peux aussi te détacher des fiches et poser des questions qui te viennent en tête. T'as déjà dit ça ? T'as déjà dit ça ? La répétition est pédagogique. De plus, il somme dans nous, il disait. Non, non, elle a compris. T'as déjà compris ou pas ? Il faut savoir ce que t'as dit. Il était dit, il t'a pas dit candidat numéro un, numéro deux, numéro trois. Et puis il va te poser des questions. D'abord, si tu peux sortir avec un homme qui est au foyer. Pendant la pub, t'as déjà vu ce qu'elle était fait. Il était loupé. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Candidat numéro un, tu vas bien ? Oui, ça va bien. D'accord. Tu peux te présenter, s'il te plaît, ton nom, ton âge, ta profession, s'il te plaît. Candidat numéro un, apparemment, il y a un petit problème d'installation dans sa box. Donc, on va commencer avec le candidat numéro deux. D'accord, je vais commencer avec le numéro deux. OK. Numéro deux, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment tu vas ? Il va super bien, et vous ? Ça va, merci. Super. S'il te plaît, tu peux me donner ton nom, ton âge et ta profession ? Monsieur Djoko Ariel. J'ai 28 ans. Je suis acteur et mannequin en photo. D'accord, merci. Acteur, t'as déjà tourné dans un film. Ou un truc. Oui, je l'ai tourné dans un film, Le Coup de la vie. Une série plutôt, Le Coup de la vie. Ah, OK. Tu as tourné dans un film, Le Coup de la vie. Attends, il y a un déri. Pourquoi l'effet ? Parce que moi, il regarde Le Coup de la vie, hein. Moi, mais il regarde aussi. Ah non, il l'a fait. Il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait. Il l'a fait. Non, Le Coup de la vie, pour moi, il l'a fait. Oui, oui, il l'a fait. Il l'a fait. D'accord. Non, non, je le regarde, mais ce n'est pas l'acteur principal. Vas-y, on poursuit. Candidat numéro un. Ça va, maintenant ? Oui, ça va, super bien. D'accord. Tu peux te présenter, s'il te plaît ? Déjà, bonsoir, Niman. Bonsoir. Joli prénom. Merci. Moi, c'est Arthur Coney. J'ai 28 ans. Je réside dans la commune de Cocoji. Je suis acteur de formation et aussi modèle photo. Ah ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais les gens de la régie, là, qu'est-ce qui s'est passé, là ? Les gens qui ont fait le casting, là. Donc, ce soir, on a un acteur et un modèle photo. Dans la box 2, on a un autre acteur et un autre modèle photo. Dans la première box. Oui. Mais t'as-tu un chanteur ? À la box, je ne sais pas. À zéro, on est arrivés, là ? Du coup, j'ai hâte de savoir le numéro 3 fait quoi. Pardon, il faut lui poser la question. Numéro 3, bonsoir. Bonsoir, chérie. Comment tu vas ? Et dis, bonsoir, chérie. Comment tu vas ? Ah, oui. Ça va bien, merci. Et toi ? Oui, ça va bien. Tu as un joli prénom. Merci. Et t'es marcelle, Yakouba en plus. Ah, il est Yakouba en plus. Tu peux dire quelque chose à Yakouba là-bas ? Vraiment, je ne comprends pas. Dans quand, Roselyne, Yoshan, tu as perdu. Quand je comprends, je comprends, mais je n'arrive pas à traduire. Mais je sais de quoi parle le texte, en fait. C'est comme les gens ont dit, tu comprends, mais je n'arrive pas à parler. Tu ne comprends pas, frère. Tu ne comprends pas. D'accord. Je me nomme Abba, Pépé, Stéphane. J'avais 6 ans. Je suis manager d'artiste, manager d'influenceur, créateur de contenu. Et je fais aussi des cours en ligne en informatique. Donc, tu es manager d'artiste, d'influenceur, créateur de contenu. Comme nous aussi, nous sommes dans la création de contenu internet. On va voir si on le connaît. Attends. Je vois, je vois. Ah non, 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 je ne te connais pas. Je n'ai pas encore vu. Mais j'essaie que je ne le connais pas aussi. C'est moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Ok, bon. Il a dit que ça plaît Pépé, c'est ça ? Oui, oui, Pépé, Stéphane. Il y a un lien de parenté avec le... Avec Nicolas Pépé. Oui. Pas vraiment. Mais pour dire non ! Pourquoi tu ne le connais sans même ? Pas vraiment. Tu ne le connais pas. Non, en fait, je me suis enseigné comme tout le monde. Et bon, c'est qu'on m'a dit qu'il ne me convient pas. Donc, je ne peux pas... Non, non, ce n'est pas ton parent. C'est que toi-même, tu voulais être le parent du jeune, là. Quand je me suis enseigné. Ce n'est pas ton parent. Parce que quand c'est ton parent, c'est ton parent. Tu vois, le vieux chanteur Aubin m'en fait, là. C'est mon oncle. Mais c'est détaché de la famille. Et ce n'est pas pourquoi. Faut pour suivre. D'accord. Stéphane. Oui. Dis-moi, s'il te plaît. Comment est-ce que tes proches te décrivent ? Déjà, je dirais que mes proches s'entendent bien avec moi pour ne pas être trop au truc. Ils s'entendent bien avec moi. Juste que je m'emporte très vite. Et ça, ils n'aiment pas trop. Juste qu'ils font quoi ? Ils sont en pensant. Je m'emporte un peu vite. Ah, d'accord. Impulsif, donc. Voilà, un peu impulsif et tout. C'est pas bien, ça ? Très jovial, toujours présent pour tout le monde, je dirais. Mais je pense que ça va. Mes rapports avec mes amis, ça va. D'accord, merci. Je reviens au candidat numéro un. Candidat numéro un, s'il te plaît, tu peux me rappeler ton nom ? C'est Arthur connu. Voilà, Arthur. Merci. Arthur, pourquoi est-ce que tu es célibataire ? Bon, déjà, il faut dire que se trouver une relation à Bijan maintenant, c'est un peu compliqué. Ah, ça, c'est vrai. Donc, je sais qu'ils ont trouvé la zède des génies, quoi. Non, mais c'est compliqué. Il y a déjà le manque de communication. Oh, arrêtez, tu as fait des manques de communication là, maintenant. Sincèrement, il y a beaucoup de manque de communication. Et puis après, il n'y a pas de même vision de la vie, en fait, et aussi des projets. Donc, du coup, ça ne colle pas trop. L'acteur d'air. D'accord. Alors, Arthur, qu'est-ce qui pourrait te faire tomber amoureux ? Bon, déjà, le physique. Ah, mal barré. Il n'y a pas le physique ici. Déjà, ouais, le physique, ça attire, ça attire souvent. D'accord. Et puis après, il y a la mentalité aussi. Ok. Tu as demandé au considère numéro 2, il a joué dans quel film ? Arthur, il a fallu demander, il a joué dans quoi ? Parce qu'il dit l'art. Oui, c'est vrai. Tu as joué dans quoi ? Attends. Oh, pardon. Arthur. Oui. S'il te plaît, tu as joué dans quel film ? Bon, je n'ai pas encore tourné de véritable série ou court-métrage, en fait. Ah, tu... D'accord. Mais, là, ok. Donc, tu as fait une formation d'actorat, quoi. Moi, je suis encore en formation, mais je suis en... D'accord, ça va venir. Peut-être que le candidat numéro 2 pourra le pister, tu vois, non ? Comme il est déjà dans le coup de la vie, là. Il va te mettre dedans. Voilà. Soyez solidaire. Soyez solidaire. Candidat numéro 2. Ouais. S'il te plaît, rappelle-moi ton nom, ton prénom. Ange Ariel. Ariel. Ange Ariel, tu as beaucoup de rage dans ta voix, hein ? Ange Ariel. D'accord, Ange Ariel. Oui. As-tu un enfant ou des enfants ? Non, je n'ai pas d'enfants pour l'instant. D'accord. Pourquoi tu es célibataire ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta précédente relation ? Carso, je dirais que je n'ai pas de chance en amour. Tu n'as pas de chance en amour ? Ouais, je n'ai pas de chance en amour, parce que j'ai fini toujours par tomber ici des filles qui sont soit ton couple ou elles ne veulent pas se caser. Tout ça, c'est le coup de la vie, hein ? Ah, d'accord. C'est ton abédia ici même aussi, là, c'est ça, hein ? Ok, donc, alors, c'est pour ça que tu es là ? Exactement. Donc, tu penses avoir une chance aujourd'hui ? Je l'espère. Je l'espère. D'accord. Ok. Merci. Candidat numéro 3. Stéphane. Oui ? Suivez où, s'il te plaît ? Rivera, t'es au bon. Ok. Vers Saint-Bénard. Merci, exactement. D'accord. Non, mais attends, moi, j'ai une question pour toi, Niman. Est-ce que la commune d'habitation, c'est important ? Non, je veux dire, pour toi, dans ton choix, dans ta façon d'analyser les choses, est-ce que, par exemple, quelqu'un qui habiterait le Pougon, pour toi, ce serait rédhibitoire ? Bon, franchement, ce n'est pas vraiment important. Mais, à Bobo, non. Pourquoi à Bobo ? Mais, qu'est-ce que c'est... Il n'y a pas à Bobo, et puis toi, tu ne peux pas sauter un garçon d'à Bobo. Tu as vu le tunnel, ils ont fait, là ? Il y a un nouveau tunnel, hein ? On peut passer par là, là, on passe même par le tunnel. Et puis, devant la mairie, les gens déblayés. À Bobo, d'avant, n'est plus à Bobo. Non, franchement, même si à Bobo devienne, je ne sais pas, mais... Tu ne peux pas ? Non. Mais qu'est-ce que c'est passé ? Je ne sais pas. Si une route est très longue, ça ne... Je ne sais pas. Non, mais ça, c'est relatif. C'est la même chose pour Benjerville, mais Benjerville, ça va. Mais à Bobo, là, Franck. Non, ça dit que quand on dit, quand on dit, c'est loin... Je ne veux pas aller loin. Il y a quelqu'un qui veut réagir à ça dans le publier ou pas ? Il y a quelqu'un d'Abobo aussi. Mais quelqu'un veut réagir à ça, non ? Ok. Moi, oui, il y a quelqu'un qui veut réagir. Est-ce qu'on a un micro ? Il y a un micro ? Attends. Attends, Stéphane ne veut pas qu'on le voit à la télé, là. Il ne veut pas avancer un micro, là. Depuis, il fait chinois ses vêtements, là. C'est pas un... C'est pas un... Je vais vous laisser poser ça, là, au cas. Ok. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, madame. Tu... Tu... Je vous tutoie ou je vous... Oui, ça va. Vous n'aimez pas les gens d'Abobo ? Si, je les aime. Mais c'est la distance qui vous fatigue. Bon, oui. Donc, du coup, vous ne pouvez pas être en relation avec quelqu'un qui est en dehors du pays ? Si, bien sûr, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Non, non, moi, je vais expliquer pour toi. En fait, c'est qu'il te fatigue même, là. En fait, c'est Abobo, là, même, qui me fatigue. C'est Abobo, là, qui la fatigue, même. Oui, c'est Abobo, là, même. Donc, du coup, on va aller avec sa mentalité, vu que son esprit ne match pas avec Abobo, on comprend. Mais sinon, la distance, ce n'est pas le souci. C'est Abobo. Oui, c'est Abobo. Il n'y a pas de problème. Merci. Parce que c'est comme quelqu'un aussi qui est en France qui dirait « Je n'ai pas envie de sortir avec quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire parce que c'est une distance encore plus… » Mais c'est ton droit, hein, de ne pas… Oui, on ne te fait pas un procès. Il n'y a qu'un d'Abobo, les candidats, il y a quelqu'un qui habite à Abobo, ici. Il faut sortir en même temps, si c'est le cas. Si c'est le cas, dehors, frère. Il y a quelqu'un d'Abobo, ici ? Non, il n'y a pas. Moi, mes amis, ils n'aiment pas Abobo, hein. Ils n'ont pas entendu Abobo. Tu as assez du petit peu de le contraire, où on est arrivé, là ? Pour Yo Pougon, ça va ? Yo Pougon, ça va ? Oui, ça va. Et Kevin n'allait pas être content, hein. Kevin a Yo Pougon, les problèmes d'eau, tout ça. Très souvent, ils parlent de ça. J'ai une question pour la fille. D'accord. Tu as quel niveau scolaire ? Je suis en deuxième année de gestion commerciale. Deuxième année de gestion commerciale. Tu as fait quelle série en terminale ? J'ai fait la série A. Ah, d'accord. Attends. Toi-même, tu as quel niveau ? Toi-même, toi-même, là, tu as quel niveau ? Moi, j'ai eu le BTS en informatique, système électronique et informatique, en 2019. Ok. J'ai eu un BACC. Un BACC ? Un BACC. Combien de points ? Bon, un BACC, hein. Mention. Tu as eu quelle mention ? Et puis, quand les gens demandent... Mention passable. Quand les gens demandent, est-ce que tu as eu BACC et émotion ? Mais personne ne peut avoir BACC sans mention. Ah, c'est ça. C'est pas possible ? Parce que... Mention passable, c'est une mention. Non, non, tu as eu ton BACC. Il ne faut pas te fatiguer. Quand tu as eu émotion, ouais. Ah, c'est bien, ouais. Moi, j'ai fait un BACC A1. Il y a longtemps qu'il y en a dans la tête. Oh, c'est bon. On poursuit l'émission. Donc, on peut compléter des questions. J'ai encore une question pour elle. Ah, vas-y. C'est ton plaisir. Le créateur de contenu, là, hein. Pour toi, qu'est-ce qu'une femme... C'est qui, Stéphane ? Oui, c'est Stéphane. D'accord. Ou manager. Stéphane n'a jamais son bon. Non, moi, je suis bon. Je suis l'homme qui te mérite, en fait. Vas-y, vas-y, Stéphane. Pour toi, qu'est-ce qu'une femme peut apporter à son homme dans une relation ? Une femme, elle peut apporter la tranquillité, l'assurance à un homme, elle peut l'épauler. Et... Oui. C'est tout. Pour moi, c'est ça, oui. C'est pas vos coins, hein. Attends, toi, la mène là. Regarde. Sinon, tu... Regarde-moi ça, tu es un prétendant, hein. Qu'on ne sait pas suffisant. Toi, tu peux apporter quoi à une femme ? Est-ce que les deux autres prétendants ont des questions ou pas ? Moi, ça va. D'accord. Mais j'ai dit, candidat numéro 3, là. Vous êtes moi, moi... Qu'est-ce que toi, tu peux apporter à une femme ? Et tu dis que pour elle, il n'est pas suffisant. Toi, tu peux apporter quoi à une femme qui est suffisante ? En fait, c'est pas ce qu'elle dit, qu'il n'est pas suffisant, mais je veux juste voir son sens du raisonnement, en fait. La question était plus pour voir un peu son sens du raisonnement. Sinon, c'est pas ce qu'elle a dit qui n'est pas convaincant. En fait, comme tu es un manager d'artiste, c'est plus elle va à Billard. Elle n'a qu'à donner ses habits à tes artistes, quoi. Oui, il ne sait pas... Si, là, on n'est pas en train d'aider. Tu manages quel artiste, toi ? On peut dire ça ici ? Oui ? Oui, ce qu'il est dit, c'est Polo Chacal. Et Chalmy aussi. Ok. Moi, je connais Polo Chacal. Moi, c'est Polo, je connais les deux autres, là. On va aller écouter après. Si, 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 après, on va aller écouter. D'autres questions pour Arthur ? Oui, Arthur. Oui. Tu as déjà été infidèle. C'est ce que je voulais te demander, mais... Oui. 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 Oui, ça s'est déjà arrivé, mais après, c'était pas... C'était pas quoi ? C'était pas intentionnel. C'était... C'était pas... Toi, tu es un enfant... C'était pas intentionnel. C'était pas intentionnel. Mais laissez-moi m'expliquer. C'était un accident. Oui, explique, explique. Voilà. Après... Après une sortie à... À signer avec des amis, là. Je peux dire... Tu veux parler un peu fort, s'il te plaît. Non, c'est ça, il parle plus fort, hein. Après une sortie. Après une sortie. C'était lors d'une sortie à signer avec des potes, là, non. Et ça arrivait, tu vois. Elle voit quoi. Tu vois, non, elle a volu, là. Non, mais... C'est arrivé une seule fois. Oui, une seule fois, oui. D'accord. Ah, tu as envie de voir ça au visage, non ? Hé, André, moi. Une seule fois. Euh... Il a fait quoi, une fois. Oui, man. Oui. Est-ce que toi, tu as déjà trompé ton homme ? Oui. OK. Ah, tu as déjà trompé ? Oui. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, je crois... Ils applaudissent parce que... Là, c'est vérité. C'est rare. C'est vrai. Pour une femme de dire oui, j'ai déjà trompé mon homme. Donc, c'est tellement plus facile de dire non et de se donner une belle image. C'est pour ça qu'on applaudit parce que tu as le mérite d'être véridique. Mais... Applaudissements. non mais moi je suis assez curieux de savoir il s'est passé quoi pour que tu puisses tromper ton homme c'est passé quoi c'est que toi même tu as fait la tisse est-ce que tu ne l'aimais pas est-ce que parce qu'il y a une raison est-ce que tu te sentais pas il y avait peut-être il y avait manque de communication aussi non c'est pas ça là vous communiquez beaucoup et de quoi pour donner une soirée arrosée non il t'a trompé tu t'es vengé oui et peut-être tu as fouillé c'est passé non tu peux être avec quelqu'un et puis vouloir les faits à côté mais non c'était ça ok c'était d'accord dans la vie de se venger d'accord bon on s'approche de la fin de la première mi-temps donc ton pouvoir décisionnaire va s'appliquer dans très peu de temps mais bien avant on va donner le droit au public de s'exprimer sur ce qu'ils viennent d'entendre s'ils ont envie de poser des questions à l'un des trois prétendants ou si vous avez envie de justement l'aiguille un peu je voudrais m'a adressé à la dame et à la jeune demoiselle ok tout à l'heure vous avez dit que vous n'avez pas trouvé l'amour théo et vous avez mis chercher l'amour je veux savoir ces personnes viennent du dehors et quand vous allez trouver la mousse vous allez partir dehors ouais seras-tu en sécurité ouais charles baudelais c'est une affaire de dehors en fait c'est tu n'as pas compris c'est la théorie du dehors c'est ça tu vois non oui voilà faut répondre d'accord bon c'est que c'est les gens du dehors non d'accord j'ai dit dehors parce que bon eux ils viennent du dehors c'est vrai mais ici on est à la télé et c'est devant devant des milliers de personnes donc je me dis que ça sera sincère ça sera plus solide quoi voilà une autre réaction la question allez-y monsieur que madame c'est déjà t'exprimer dans sa vie bonsoir monsieur ce que ça va bien ça va bien merci toi déjà tu dis tu es venu chercher l'amour oui réellement des trois là tu attends quoi j'attends quoi tu attends quoi de j'attends quoi de celui que tu vas choisir tu attends quoi de lui celui que je vais choisir j'attends qu'il soit il soit vraiment attentif il soit attentionné oui attentionné qu'il soit vraiment là pour moi parce que et puis qu'il y ait assez de communication parce que c'est ce que j'ai pas eu voilà d'accord écoute j'aimerais bien après qu'une qu'une femme prenne la parole tu vas la parole tu l'auras t'inquiète pas mais avant ça il ya quelque chose non kevin oui ah ouais dans le milieu télévisuel ça s'appelle la pub les sisters vous invite à passer un moment agréable autour de débat passionné de folie et beaucoup de belles surprises on n'aime pas les filles-là parce que nous sommes clean new life the weekend show c'est tous les vendredis à 21h sur live tv donc j'ai faire Sous-titrage ST' 501 sur App Store, téléchargez l'application. Profitez dès maintenant des nouveaux tarifs de vos programmes premium préférés. Allez, de retour sur le plateau du vrai match. Une petite pause qui a permis à notre célibataire de trancher une première phase éliminatoire qui verra gentiment dire pire l'un des trois jeunes hommes qui convoitent Niman. Jeune entrepreneur de 23 ans qui a une inclination viscérale à aider son prochain. Elle est quotidiennement révulsée par l'égoïsme et l'entrevoir. J'espère que Niman était donc sur le point de nous donner sa décision qui veut-elle voir partir au cours de cette première mi-temps. Le futur prétendant éliminé n'aura donc pas su captiver donné à notre célibataire cette envie-là de le découvrir encore plus c'est le jeu. Au final il y a toujours un seul gagnant. Niman qui ne sera donc pas l'élu de ton cœur ce soir. alors Stéphane T'élimine Stéphane Oui Donc Stéphane c'est candidat numéro 3 Numéro 3 Donc manager d'artistes Oui Pourquoi tu as décidé d'éliminer Stéphane qui est Yakouba comme toi ? Et d'autant plus qu'il ne vit pas à bobo D'accord Déjà C'est C'est parce qu'il est Yakouba Je ne veux pas être avec un homme Yakouba Déjà Et puis après Non 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 Toi tu deviens un peu compliqué Tu ne veux pas un homme qui vit à bobo Tu ne veux pas un Yakouba Qu'est-ce que tu veux ? Tu n'as pas donné ça dans les informations Et puis après Je veux Je veux le voir Je veux le voir Et puis donner la chance aux deux autres de s'exprimer Je veux plus les découvrir Ok Donc en fait Si on comprend bien Si on récapitule Tu n'as pas envie de te mettre avec un Yakouba comme toi Oui Voilà En gros Tu n'es pas sectaire Non C'est ça Tu aimes bien l'ouverture sur le monde Oui Voilà donc pour toi en fait Tu n'as pas sur le monde Sauf ta bobo Oui Non 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 bobo Ce n'est pas pâté du monde Tu vois donc Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles tu élimines Stéphane Oui D'accord Ok Bon On va chercher Stéphane Stéphane faut sortir Il ne faut pas faire Oui Stéphane Stéphane Je viens de te mettre là Stéphane défile le plus qu'on me manquait Défile le plus qu'on me manquait Quoi me manquait Stéphane 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 Attends pour me dire Stéphane 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 marche encore Stéphane 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 C'est le genre de truc aussi du mannequin et tout, la chemise là. Ouais, un petit oué. Un petit oué, en fait. En tout cas, ça n'a pas pris un vrai. Bonsoir Stéphane. Bonsoir, bonsoir. Bon, du coup, malheureusement, tu es le premier candidat et conduit de ce soir. Je te présente Niman, qui a décidé de t'éliminer principalement parce que tu es Yacouba. Voilà, donc, elle ne veut pas d'enfant 100% Yacouba. Elle a envie d'aller vers d'autres cieux, sauf à Bobo. Qu'est-ce que tu as à dire ? Bon, après, je me dis que c'est sa décision. Et puis, bon, elle a décidé de m'éliminer. Et puis, en même temps, elle veut me voir. J'aurais pu attendre la fin. Tu as raté ma visite. Ça, c'est clair. Est-ce que c'est ton genre ? Elle a zainé, mais est-ce que c'est ton genre ? Bon, après, bon, les histoires de genre. Moi, je me dis que c'est plus le cœur, en fait. Plus le cœur, la mentalité. Comme j'ai dit tout à l'heure, je lui ai posé une question juste pour voir son sens du raisonnement. Et j'ai vu que c'était bon, mais ce n'était pas assez. Parce que j'ai demandé qu'est-ce qu'elle peut offrir à son homme. C'était juste pour voir qu'est-ce qu'elle peut faire. Non, dans tous les cas, elle m'en t'est éliminée, donc. Non, mais bon, après, j'ai compris, en fait. Après, toi, tu as fait un lover. Bon, lover, oui, parce que l'amour, ça se vit, en fait. Ah, c'est quoi, ça marche pas là-bas ? Oui, j'ai déjà ici là, c'est pas ça. Chouchou, Iman, est-ce que, enfin, tu le vois, il est sorti, est-ce que tu regrettes ou tu te dis, ouais, je ne pourrais pas plus marcher ? Forcément, ouais, forcément. Je te laisse quand même lui faire la bise, et puis, avant de partir. Pas de problème. Il vient de rater le bon nom. Stéphane, si vous plaît. Stéphane ! Et puis, on salue pour le chacal. Ouais, il y a deux autres qu'on ne connaît pas. Ouais. Bon, Niman, tu as décidé d'éliminer Stéphane, donc, maintenant, tu as deux candidats qui font la même profession, c'est-à-dire, tous deux sont acteurs et modèles photo. Ouais. Est-ce que, déjà, toi, c'est un métier qui te fait envie ? En tout cas, en termes de relation amoureuse, est-ce que tu as toujours voulu être avec quelqu'un de connu, quelqu'un sous les feux de la rampe, un acteur, un modèle photo ? Oui. Oui. D'accord. Est-ce que c'est pas parce que, aussi, tu as entendu modèle photo que tu t'es dit, forcément, les deux sont plus beaux ? Non, pas forcément. Parce qu'il y a des modèles photo hier. C'est pas tous les modèles photo qui sont beaux. Non, mais oui, c'est vrai. Mais il y a toujours un petit truc, en général, on va dire ça comme ça. Bah, du moins, je l'espère pour toi. Ok. Cette deuxième partie-là, c'est la partie préférée de Kevin, donc, il aime bien parler dessus. Exactement. Donc, je vais laisser Kevin s'exprimer. Oui, parce que c'est une partie qui fait que j'arrive à m'émoustiller, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est une partie, évidemment, exemptée de toute vulgarité, mais, par contre, tu pourras poser des questions en dessous de la ceinture. Voilà. Savoir ce qu'ils aiment au lit, savoir leurs différents fantasmes, quels sont prêts à faire sexuellement, c'est quoi qu'ils ne pourraient pas faire, c'est quoi qui les révulse, les rebute. Et puis, voilà. Est-ce que c'est clair ? Oui. Ils pourront également te poser des questions si l'envie leur venait. Et c'est ce qu'on appelle ici la partie préférée de Kevin, mais surtout la deuxième mi-temps. Lumière, normalement, quand on commence à... Tu vas voir que les choses vont changer. Il y aura un son bas. Ouh ! C'est ça ? La lumière va commencer à être tamisée. À être tamisée. C'est ça ? Tel dans un sauna, cher. Et là, tu auras la possibilité de poser les questions qui se trouvent en dessous de la ceinture. On va dire ça comme ça. Avec ta voix la plus sensuelle. C'est ça. À ces deux candidats ici présents. D'accord. La parole est à toi. Ok. Arthur. Oui ? Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes faire aux préliminaires, Oli ? Les préliminaires. Les préliminaires. Oui. Bon, déjà... Déjà, il faut savoir que les préliminaires sont à la base de... Ils sont quoi ? Les préliminaires sont à la base. C'est la base, c'est la base, en fait. C'est la base d'une relation sexuelle, en fait. Donc, du coup, je me permets de mettre ma partenaire à l'aise. C'est Arthur, non ? Oui, c'est Arthur. Arthur. Oui. Non, non, pas, j'ai un peu peur. Comme elle a précisé préliminaires, c'est que peut-être utilise des petits codes, quoi. C'est vrai qu'on peut parler de tout, mais je sens ta langue se délier, là. Donc, c'est bon. On peut commencer. D'accord. Non, moi, j'ai une question, Arthur. Est-ce que pendant les préliminaires, tu pourrais descendre en dessous de la cave ? Ben oui. Oui. Je le fais, je le fais. Je le fais. Non, tu le fais, mais on a l'impression que ce n'est pas une passion, là. Non, je crois que ce n'est pas une passion, mais bon, après. D'accord. Est-ce que tu aimes beaucoup le sexe ? À 80%, oui. Tu as déjà eu une sex-friend ? Non. Non, 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 non. Non ? Non. D'accord. Ariel. Oui. Ariel. Oui, oui, oui. Tu peux reposer les mêmes questions au cas où Ariel, si te... D'accord. Ariel, c'est quoi tes fantasmes ? J'ai... Mon fantasme, je peux le dire, hein, sans tabou. Oui ? Oui, vas-y. Je veux savoir. Faire l'amour d'une salle de cinéma. Ça, là, Kevin, il l'a déjà fait. Non, mais à la base, excusez-moi, toute protection mise à part, ça, c'est un classique. C'est pas... Dans une salle de cinéma ? Oui. Là, tu as déjà fait ? Est-ce que tu as déjà fait dans une salle de cinéma ? Non, je n'ai pas encore fait. D'accord. Je rêve de faire. De le faire. D'accord. D'accord. Et est-ce que tu as déjà eu une sexe friend ? Est-ce que tu as déjà eu une sexe friend ? C'est-à-dire où... Non, 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 non. OK. Je n'ai pas encore eu, non. D'accord. Est-ce que tu aimes le sexe ? J'adore le sexe. Il n'aime pas, il adore. Il adore le sexe. J'adore tout ce qui est... Ça veut tout dire. Oui, quand il s'agit des rapports sexuels, je me mets à fond, quoi. D'accord. Sur 7 jours, tu peux le faire combien de fois ? 7 jours, on peut dire... 4 à 5 fois. 4 à 5 fois ? Et puis le reste des jours, je permets à madame de se reposer, quoi. Là, la semaine prochaine, entame encore. D'accord. Non, attends, attends, attends. C'est quand la dernière fois que tu as fait, monsieur le célibataire ? Bon, en réalité, ça fait quand même longtemps que je ne l'ai pas encore fait. Mais à l'air, là, si elle est trouvée, là, c'est pas vrai. Ça fait combien de temps, jeune frère, que tu as fait ? Non, ça fait longtemps quand même. Longtemps, ça fait combien de temps, jeune frère ? Je vais dire... Bah... Un an comme ça, c'est bon. Iman. Aïe ! Mais pourquoi j'ai maudit ? En fait... Non, non, en fait, en vrai, en vrai, en vrai, ça fait quand même un an que j'ai pas... Parce que depuis ma dernière relation, j'ai pas encore fait, donc... Attends, attends, moi j'ai une question. Ouais. Tu dis que tu as tourné dans les coups de la vie, non ? Exactement. Est-ce qu'à la fin, là, c'est toi qui as fait, à ma place, qu'auriez-vous fait ? C'est toi qui as posé la question ? Non, c'est pas moi qui ai posé la question. Ah, d'accord. Pourquoi ça ressemble à la voix, là ? Non, 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 non. Non, c'est pas d'accord. Parce que un an, tu ne fais pas. Donc à ma place, qu'auriez-vous fait ? Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je pense... Honnêtement, j'ai pas de te croire. Je m'explique, je m'explique. Explique-toi. Voilà, déjà, il faut comprendre que je suis... C'est vrai que j'aime le sexe, mais... Je suis une personne, je vais à l'église, vous comprenez ? Donc, par moment, vous voyez, il faut... Souvent, il faut faire la chasse. Si tu allais tant à l'église que ça, ça allait être l'abstinence totale, tu serais plus souffré. Donc, vu ce contexte-là, ça veut dire qu'il a décidé de me ranger un peu, voilà. D'accord. Donc, si aujourd'hui, tu commences une relation avec Niman, donc vous partez sur l'abstinence ou pas ? Ça va dépendre d'elle. Hein ? Parce qu'à l'église, même, il dit là, papa, tu as laissé LMTV, tu as fini la TV, pas de fatiguer. Ça va dépendre d'elle. Niman, est-ce que toi, tu serais partante pour pratiquer l'abstinence ? Oui. Oui ? Oui. D'accord. Tu as posé la question aux hommes, mais moi, j'aimerais... Quelle importance a le sexe dans ta vie ? C'est-à-dire, est-ce que l'intervalle aussi, c'est trois fois la semaine, quatre fois, cinq fois, ou tous les jours ? Non. Pour moi, deux fois ou une fois, ça me va. Je ne suis pas vraiment sexe. Mais, quand je suis... À fond ? Oui, c'est bon. Quand je suis en action, je donne tout. Mais je ne suis pas... Tu donnes tout une fois par semaine ? Oui, c'est déjà bon. Une fois, deux fois, c'est bon. C'est déjà bon, c'est déjà bon. Mais en tout cas, sur les sept jours, tu n'es pas très gourmande, quoi. Ton amitié n'est pas... Non, non, non. Grandiloquent. J'ai peur que ça me dise. Grandiloquent, ce n'est pas le mot. Gargantuesque. D'accord. C'est quand la dernière fois que tu l'as fait ? Euh... Tu n'as pas dit matin, hein ? Non. Tu n'as pas dit matin. Tu n'as pas dit matin ? Ça fait... C'était... C'était depuis avril, hein ? Avril ? Oui. Avril, oui, oui. Non, on va trouver le soir que tu vas faire. Pas mis les yeux, là. Non, non. Avril. Si, elle n'a pas fait depuis avril, je pense pas que ça sera là, comme ça, ce soir-là. Non, mais c'est pour se mettre au couple. Donc, quand ils vont se mettre au couple, là ? Ils vont... Le public, vous n'avez aucun problème. Une réaction. Vous voulez dire... Quelqu'un me dit quelque chose ? Mais pourquoi vous ne voulez pas parler de sexe, c'est quoi ? Non, non, non. Ma chérie, depuis avril, lui qui est là-bas, j'avais un an. C'est pas mieux d'éliminer le numéro un, là. Là, vous allez vous laisser en même temps. Mais sinon, ma question était pour le jeune homme dans la case numéro 2. OK. Oui. Aujourd'hui, là, si la fille l'a accepté, et puis vous avez matché. Ouais. Maintenant que tu vas à l'église, démerdé, de pratiquer l'abstinence sur encore un an. Vous faites comment ? C'est ce que je dis, ça va... Non, oui, j'ai dit que c'est l'église qui te demande, elle, qu'on s'en est OK. Mais ça va depuis avril, donc ça va un an, un an. Donc du coup, vos un an, un an, là, accumulés, ça va deux ans. Maintenant, l'église te dit que il faut mettre un an, ça va trois ans. Donc finalement, à un dégré de mettre trois ans, tu fais comment ? Tu acceptes ? Non, ça dit... Non, parce que je n'ai pas m'exclui. Attends, on n'a pas entendu la réponse. Tu peux répéter ce que tu as dit ? Il a dit, mon patron n'a qu'à m'excuser ou quoi ? Voilà, OK. Le patron n'a qu'à m'excuser. C'est ce qu'il a dit ? Sois béni. Non, c'est comme si il veut me tuer, ce n'est pas possible. D'accord, Limane, tu as aussi des mises en situation, donc pour les candidats, donc tu pourrais y aller. Cette mise en situation sera pour Arthur. 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 OK, tu es avec ta chérie et elle te demande que chacun puisse aller voir ailleurs. C'est-à-dire que vous êtes ensemble, mais tu peux aller ailleurs. Elle est libre. Voilà. C'est ce qu'on appelle un couple libertin. Bon, déjà, moi, je suis beaucoup jaloux, hein, donc du coup, là, il pense pas que ce genre de relation-là, mais si elle, quoi, tu vois. Donc, dès le départ, si c'est une relation libre, il n'accepte pas. Je méritis carrément. Pourtant, la relation libre, c'est des relations qui durent, hein, parce qu'il n'y a plus à faire de tu m'as trompé, je t'ai trompé. On est là parce qu'on ne s'aime, mais plus parce qu'on veut évoluer ensemble. Maintenant, sexuellement, chacun peut aller se promener pour revenir à la maison. Ça, ça a dû, hein. Chez. Les coups pour ça, là. Eh, Kevin, j'ai l'impression que tu soutiens ça aussi. Je n'ai pas dit que je soutiens, c'est du factuel. J'ai vu des gens qui l'ont fait. Ça fait 8 ans, ils sont encore ensemble. J'ai vu des gens aussi qui n'ont pas fait de relation comme ça. Ça fait plus de 8 ans qu'ils sont ensemble. Eh, il ne faut pas nous fatiguer. C'est bon. D'accord. Ariel. Oui. Ariel, voilà, tu as dit que tu as fait beaucoup sexe. Oui. Après, si tu as une copine qui est beaucoup plus sexe que toi, arriver à un certain moment, ça ne va pas te dégoûter ? Fais une bénédiction. C'est une bénédiction. T'es une bénédiction. Alléluia. T'as tout ce qu'elle dit. Eh, n'utilisez pas le besoin pour... Quoi, alléluia, Ben. Si elle est plus sexe que moi, ça me va. Ça te va. Elle me va très bien. D'accord. As-tu... T'as déjà... Il a déjà quoi ? Bon, je sais pas. C'est pas si je veux dire. Mais... Oui, vas-y, vas-y, vas-y. T'as déjà couché avec les filles de rue ? Est-ce qu'il a déjà couché avec les filles de rue ? Est-ce que tu as déjà vu ? Voilà. Les péripathéticiennes. Oui, oui. En toute sécurité, oui. Plusieurs fois ? Non, pas plusieurs fois. D'accord. Tu t'es protégé, au moins ? Oui, forcément. Sentez couvert, les gars et les gars qui nous regardent. On n'est pas en train de... D'accord, merci. D'accord. Moi, j'aimerais poser une question aussi, les gars. Si jamais vous sortez avec une fille et que, bon, la fille voudrait que vous partiez au sous-sol et que c'est pas propre du tout, ce serait quoi la réaction ? J'enlève ma tête. Est-ce que vous le faites ? Est-ce que vous le faites ? Déjà, moi, perso, je vais lui demander la prochaine fois de bien traiter là-bas. Mais bien traiter là-bas, ok. Mais à l'instant, t'es. À l'instant, t'es, on va bien faire. Je vais lui dire non, c'est pas possible, quoi. On va dormir. Mais je vais lui faire comprendre que voilà pourquoi j'ai pas fait. Oui, oui. Mon frère, je te soutiens, tu es l'enfant de quelqu'un. D'accord. Tu ne peux pas me mettre... Il y a plus bien qu'une réaction rapide. Non ? Les gars. Pas de question, rien, ok. Les gars, rien ? Peut-être que c'est votre quotidien qu'elle a. Vous cherchez. Vous n'êtes jamais tombé, vous n'avez jamais vécu ça. Une fille qui n'était pas propre, donc prends le micro. Comment tu as réagi ? Je lui ai demandé d'aller pour une douche. D'accord. Une douche, maintenant. Après, la prochaine fois, je lui ai dit de... De prendre soin lui. D'elle. Et elle n'a pas pris mal quand tu lui as dit de... C'est quelque chose que tu as déjà vécu, c'est ça, non ? Non, je l'ai déjà vécu. Est-ce qu'elle a pris mal quand tu lui as dit d'aller faire sa toilette avant de revenir ? Non, elle n'a pas pris. Au début d'abonnement, elle ne savait pas, je ne savais pas que... Oh, bon ça, c'est ça, les baoulés disent là. Très rapidement, toi, tu n'aimes pas les désexes. Donnez-le le micro, il n'a dit rapidement. Bon, moi, c'est d'aller, donc continue. Oui, oui, c'est ça. Après, après, il y a lui. Oui, après, il y a lui. Tu as fait quand même ? Enfin, après, il y a lui. On est là, là. Si il y a quelque chose qu'on doit faire comme... C'est là, on continue à prendre, après, il y a lui. Si il y a quelque chose qu'on doit faire quand même aussi, là, c'est la pub. Pub. Le challenge, ici c'est la live. Allez, nous assistons à la dernière ligne droite de l'émission. C'est l'un des instants déterminants de cette seconde mi-temps de prétendants encore en lice pour arborer l'écharpe de l'homme du match. Ils se sont dévoilés, ils se sont épanchés. Ils ont répondu sans réchigner à toutes les questions posées par notre célibataire de ce soir. Oui, le suspense est là. Donc, une jeune demoiselle qui a l'air de savoir ce qu'elle veut. Sortie du célibat, c'est bien. Sortie du célibat est l'homme qu'il faut, là. C'est encore mieux. Mais dans quelques secondes, l'un des deux aspirants à l'amour sera fixé sur son sort. Et croyez-moi, la sentence est irrévocable ou pas. Irrévocable ou pas, on ne sait jamais. Mimane a prêté l'oreille quand il lui fallait pour écouter vos conseils, en tout cas les conseils du public sur le plateau. Elle a surtout été attentive aux différentes répliques proférées par nos deux prétendants. De ce fait, sa décision est maintenant prise. On espère juste que ce soir, la déception ne sera pas de mise. C'est clair, on l'espère. Du fond du cœur, nous te souhaitons, ma chère, aujourd'hui, de faire le bon choix. Nul ne peut décider à ta place. C'est toi seule qui a ta vie. Chers téléspectateurs, nous sommes à l'épilogue de cette deuxième mi-temps. Le sifflet final se fera entendre d'ici peu. Que dis-je ? Dans quelques secondes seulement, on est déjà à la fin là. Demoiselle Mimane, la parole est à toi. Qui choisis-tu d'éliminer ? D'accord. Je choisis d'éliminer... Ariel. Le candidat numéro 2. Attends un peu avant de sortir et retrousser ses manches-là. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'Ariel, il est beaucoup sexe. Ça, je ne peux pas le supporter. Mais non, il a fait un an. Oui, ça, c'est parce qu'il est célibataire. Mais encore heureux, il est célibataire, il n'a pas de rapport. Je dis... Après, je ne vois pas, en tout cas, côté sexuel, je ne vois pas tant la différence entre candidat numéro 1. C'est candidat numéro 1 qui a dit que... Qui est Ariel même déjà ? C'est le candidat numéro 2. C'est le candidat numéro 1 qui a dit que si sa femme fait tous les jours, c'est une bénédiction, là ? Non, c'est Ariel qui a dit. Ariel, je ne peux pas te défendre. Franchement, à sa décharge, pendant un an, il a pratiqué l'abstinence. Pendant un an, il n'a pas eu de rapport sexuel parce que célibataire. S'il avait vraiment une grande propension au sexe, il aurait été voir des filles de joie. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui. De rien, Ariel. Il dit merci, Kevin. De rien. Tu as fait le coup de la vie. Moi, il regarde. À la place, qu'auriez-vous fait ? Je m'en vais le chercher. Ariel, tu peux venir. Ariel, s'il vous plaît. Ah, là, tu peux défiler un peu, hein, c'est un moment, hein. Bon, Ariel, bienvenue. Malheureusement, tu es le deuxième candidat éliminé de la soirée. Donc, Niman, tu as choisi pour quitter l'aventure du vrai match. Maintenant que tu la vois, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que physiquement, c'est le genre de femme que tu aimes ? Ah, elle est super belle. C'est mon genre de femme. Merci. Mais après aussi, j'ai l'impression que ce n'est pas ce qu'elle veut. J'ai l'impression que j'ai. Ah, mon ! Ouais, j'ai l'impression que ce n'est pas ce qu'elle veut. Pourquoi tu dis ça ? Bah, tonton, elle cherche quelqu'un qui n'habite pas au bobo. Bon, il y a beaucoup de choses, en fait. Non, elle sait ce qu'elle veut. Elle ne fait pas quelqu'un qui a un bobo. Peut-être que les critères, tu trouves ça un peu... Ouais. Mais bon, ça va. D'accord. Et Niman, maintenant que tu vois Ariel, est-ce que tu as un brin de regrets ou pas ? Non. J'ai pas de regrets. Niman n'est pas causante. Non, non, non. Je sais pas si tu as remarqué. Non, non, non. Elle dit non, non. J'ai pas de regrets. Non, je ne regrette pas. D'accord. Ariel, tu as un dernier mot à dire. Bah, bonne chose, Ariel. Merci. Et vous pouvez vous embrasser et on peut faire la bise. Merci, Ariel. Les gars, Ariel ! Bon. Ouais. Maintenant, nous avons les panonceaux dans nos différentes mains parce que Niman, quand l'homme du match, qui n'est rien d'autre qu'Arthur, fouillera le gazon de ce plateau, il décidera s'il a envie de matcher avec toi ou pas du tout. Ou pas mal. Donc, la vapeur se renverse. Tu n'as plus à toi seul le pouvoir décisionnaire. Il est maintenant scindé en deux. Est-ce que tu en as conscience ? C'est bon, c'est bleu. D'accord. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué avec lui ? Pourquoi ce choix-là ? J'ai fait ce choix-là parce que... Parce qu'il n'y avait pas un quatrième ? Non, je rigole. Pas un quatrième. Bon, j'ai éliminé les deux avec des raisons. D'accord. Et c'est parce que celui-là, c'était un peu différent. Différent des deux raisons que j'ai données. D'accord. Si vous nous prenez en marche, vous suivez le vrai match, votre quotidienne du lundi au jeudi à partir de 22h sur la TV. Une émission qui essaie d'établir des connexions entre les hommes et les femmes pour justement vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Niman a décidé d'éliminer lors de la première mi-temps le premier candidat. C'est ton regard de journaliste, Niman a décidé d'éliminer. Et peu de suspense de cette façon-là. Tu aimes ça ? Et puis tu as tout de suite le côté. C'est mon joli profil. Il te connaît ? Parce que Yacouba est manager d'artiste. Elle a ensuite décidé d'éliminer Ariel parce qu'un peu trop d'appétence pour le sexe, il ne reste maintenant. Que l'homme du match, qui s'appelle Arthur. L'homme du match, jingle. C'est quoi ça là ? Non, 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 on n'a qu'à reprendre jingle là. Il y a des règles ici. On n'a qu'à reprendre jingle là. Tu sais qu'en direct, toi tu étais dans le public hier, pourquoi tu fais exprès ? Ton affreux là. Parce que tu as gagné quoi. On reprend. Chers téléspectateurs, jingle, l'homme du match. Voilà. On fait comme ça, on n'a pas encore vu. Newman, je me vais chercher l'homme du match. D'accord. Déjà, quels sont tes appareils ? À quoi tu t'attends ? Comment tu penses qu'il est ? Est-ce que tu... Je ne sais pas. Mais comment tu sens la chose ? Y'a, as-tu ? D'accord, je pense, je pense, je pense que je vais trouver mon genre. Moi, je pense qu'il est grand et clair. Moi, je pense qu'il est barraqué et métisse. On va voir. Ah, tu viens m'arrêter chercher, mais sache que tu es le plus méchant depuis qu'on a commencé l'émission là. Faut sortir si on va partir. Ah, tu... Bonsoir, Arthur. Bonsoir. Newman, on te laisse venir. Il a gâté le mythe de l'émission, donc on va faire comment ? Arthur, je voulais... Avancez, avancez. Je te donne un panneau sourd. De toute façon, tu sais comment ça marche. Newman, vous allez vous mettre dos à dos. Dos à dos. Donc, dos à dos, Arthur, c'est l'homme du match. Voilà. Vous allez décider et ensuite, vous allez nous dire pourquoi et discuter un peu. Donc, on va faire un décompte. Attif, tu as bien vu la go, non ? Regardez-vous, droit dans les yeux, pour voir s'il y a un truc qui passe. C'est bon, retenez-vous. Mais c'est à vous, même si non, il s'était bien vu. Il l'a sorti deux fois. Ah, j'ai eu le temps de lui voir. Bon, public, on va faire un décompte. Vous êtes prêts ? Un décompte à trois. Bon. Trois. Deux. Un. Vote. Ce que tu as fait, là, la carte qu'elle n'a pas accepté. Je pense qu'elle t'a trouvé un peu trop ouai. Yeri. Garçon, pied pied. Tu vois, tu es chouette. On ne t'a même pas appelé. On ne t'a pas appelé. Faut faire, faut faire l'homme du match. L'homme du match, c'est... Bon. Niman, pourquoi tu as décidé de ne pas matcher ? Voilà, il ne correspond pas à mes attentes. D'accord. Physiquement ? Oui, physiquement. Et pourquoi t'as-tu la loigne ? La loigne pas. Aïe, il est fâché. Arthur, qu'est-ce que tu as à lui répondre ? Bon, après, elle a ses principes. Donc, du coup, c'est un choix. Oh, on dirait les découragés. On peut applaudir pour lui un peu ? Quelle méchante, Niman. Tu n'es pas une femme gentille. Mais non, Arthur, on t'a entendu. Tu es un garçon très intelligent. Je suis persuadé que tu vas trouver chaussures à tes pieds. Ça, c'est clair. Et est-ce que physiquement, sincèrement, il te plaît, t'as matché ? Donc, ça veut dire que... Ouais. Oh, ça fait pitié. On peut pas garantir ça, hein ? C'est ça. On vous donne les choses sur un plateau, mais si au final, vous décidez de jeter le plateau, le plateau, il est jeté, hein ? Donc, Niman est venu, elle a eu trois candidats. Elle a décidé de faire des garpilles, les trois. Les trois. Donc, c'est sûr, toi, les trois. Tu n'as pas retrouvé celui qui pourrait te rendre amoureuse. Non, non. Ben, écoute, c'est le droit de Niman aussi, hein. On peut pas garantir ça. Nous, c'est le vrai match qu'on fait. Donc, si vous trouvez l'amour, tant mieux. Ben, sinon, on espère que si ça marche pas ici, ça marchera ailleurs. Et on se donne rendez-vous demain, à partir de 22h, en compagnie d'Innes Bresinger. Voilà. Moi, je vous donne rendez-vous lundi. À demain. Tu seras pas là demain, faut dire. Sous-titrage Société Radio-Canada